Musique C'est pas évident de se retrouver, de s'organiser pour des petits moments entre nous, parce qu'il faut pouvoir avoir quelqu'un sur qui compter pour garder Maya, ne serait-ce quelques heures, faire un resto, des choses toutes bêtes. Après, on arrive à faire des petites choses, mais sur le temps, c'est très espacé. C'est beaucoup d'organisations en amont. Oui. Ça, c'est clair. Mais par contre, on tient à le faire. Enfin, bon, c'est plutôt moi, généralement, qui organise. Oui, bah oui. Mais voilà, je trouve que c'est important, parce que ce diagnostic, je pense qu'il a brisé plus d'une famille. Et je pense que s'il n'y a pas de communication dans le couple, c'est compliqué. Si on s'oublie, c'est foutu. C'est compliqué, surtout que les hommes, en général, parlent beaucoup moins que nous. Ça se voit. Et si on ne se retrouve pas seul pour parler de nos blessures, je pense que c'est voile échec. Donc, je pense vraiment, pour les nouveaux couples en tout cas, que c'est important de prendre du temps pour le couple. Et sans culpabiliser. Parce que si les enfants n'étaient pas malades, c'est pareil, il faudrait le faire. Donc, mais c'est avec le temps, en fait, qu'on arrive à s'organiser. Alors, plus ou moins, mais qu'on arrive à s'organiser. Parce qu'en fait, quand l'enfant est plus petit, déjà, on le confie moins. Ça fait encore plus peur. Là, il y a aussi une grande sœur, là, nous concernons, pour le coup. Mais du coup, voilà, on est un petit peu plus confiant, entre guillemets. Et on arrive plus facilement à dire, tiens, pour une soirée, tu ne pourrais pas garder la petite ? Puis voilà, il y a la grande, il y a Maëlys qui est là, qui gère bien, enfin, voilà, même pour les médicaments et tout ça. Donc, voilà, c'est avec le temps. Sachez que les choses aussi vont s'améliorer, au moins pour le couple, parce qu'on arrivera plus facilement à s'organiser. Alors, ça dépend, parce que bébé, les mamies, elles peuvent porter. Quand elles grandissent, elles ne peuvent plus. Oui, mais après, il y a la... Donc, ça, c'est un autre... Voilà, là, par exemple, c'est ma mère qui garde Maya. Elle est de formation infirmière. Et voilà, on lui a montré comment se servir du lève-personne, par exemple. Parce que, voilà, ma belle-mère, elle, qui est un peu plus âgée, ne peut plus garder Maya. Ce n'est pas possible, elle ne peut plus la déplacer. Elle est beaucoup trop lourde. Donc... Elle n'a pas confiance. Donc, du coup, voilà, il y a un autre côté qui est compliqué. Nous, c'est plus pour les transferts et pour les soins qui sont... Voilà, on prend un peu plus... C'est un peu plus compliqué d'un enfant de 30 kilos et d'un mètre 35 qu'un bébé, quoi. Donc, une petite fille. Mais, voilà, il faut se préserver des moments. Je pense que c'est essentiel. Il faut anticiper. Ce n'est pas du spontané, forcément. Mais il faut le faire. C'est vital pour la survie du couple. Je pense que... Sinon, ça devient compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada